bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube des numériques et puis bienvenue à la maison et oui on vous dit à la maison parce que on est en direct du salon de la photo salon de la photo qui va se dérouler jusqu'au lundi 12 novembre comme d'habitude à la porte de versailles à paris et du coup on va essayer de vous faire voilà découvrir qu'est ce qui a à voir au salon de la photo en un jour alors cette année c'est une année un peu particulière pour le salon de photo parce que si vous nous suivez vous savez que cette année c'était une année à photokina donc en fait les constructeurs ont déjà annoncé toutes leurs nouveautés néanmoins c'est quand même l'occasion pour justement les constructeurs de présenter au public français toutes ses dites nouveautés donc il ya le nikon z7 il ya le fuji xt3 le gfx50 r il ya panasonic qui présente sous cloche les s1 s1 r donc voilà il ya plein plein de choses et puis pour nous aussi c'est l'occasion de retrouver les copains les collègues les constructeurs la concurrence même si pour beaucoup ça reste des copains et puis le salon de la photo c'est pas que du matos c'est aussi des expositions des conférences voilà il ya des pros qui viennent partager leurs expériences pour raconter leurs petits tips donc voilà on va essayer de vous faire découvrir en un jour qu'est ce qu'il y a à voir au salon de la photo voilà alors comme on vous disait tout à l'heure en fait là par exemple on est au forum des pros donc le forum des pros en fait c'est un lieu dans lequel des professionnels viennent répondre en fait aux questions du public viennent partager leurs expériences et là typiquement en fait on assiste à une conférence sur la réglementation des drones et ben comme vous pouvez le voir en fait il ya quand même pas mal de monde ça on est sur le stand d'epson et en fait c'est vraiment cool parce que la photographie imprimée attire toujours et encore autant de monde donc là du coup on est vraiment dans les coulisses avec regarder une extraordinaire machine sur color s 8600 bon là on est vraiment en fait sur des secteurs pro puis là voilà on peut venir regarder comparer les différentes sorties de papiers les différents profils il ya cv qu'on avait justement été voir à la photokina cv qui présente aussi ses papiers toutes ces nouveautés ses livres et puis voilà qu'il ya maintenant aussi un une application pour le grand public pour pouvoir en fait éditer beaucoup plus simplement et rapidement ces images ça fait vraiment plaisir de voir combien la photo est un secteur qui vit en dépit des difficultés économiques intrasèques à ce marché voilà là aussi on a du coup toutes les petites accessoirisations permises par cv et leurs impressions là c'était des coques de smartphones et comme on vous disait le salon de la photo c'est aussi des conférences et là on a jean gomis et hervé le goff qui sont sur scène donc jean gomis qui est un photographe de chez magnum et voilà là qui raconte son travail superbes images et voilà il raconte en fait tout simplement son travail les enjeux et surtout aussi les enjeux humains qui a derrière ces photos alors là on est dans la partie des écoles les écoles en fait du coup qui proposent des formations pour devenir j'allais dire pour devenir photographe non en fait pour exercer le plus beau métier du monde figurez vous que le métier de photographe se classe encore parmi les cinq métiers qui font le plus rêver les gens bonjour bonjour qu'est ce que vous faites au ce 3p alors moi je suis responsable du développement et des partenariats ça va il ya du public qui vient oui oui il ya du public effectivement nous recevons le public jeune et moins jeune puisque nous sommes aussi centre de formation et lycée professionnel privé sous contrat avec l'éducation nationale ce que nous on propose effectivement des bts bp et également bac pro photo bonjour bonjour alors nous proposons des formations photo sur paris et en province et des workshops des voyages photo où vous pouvez gagner un séjour au lac baïkal pendant le ça fait rêver ça abbe lac baïkal vous connaissez beaucoup de personnes qui vont au lac baïkal et ben alors c'est assez rigolo parce que à cet instant même je viens de me refaire interpeller du coup cette fois ci par thierry qui me repose en fait la même question sur le stabilisateur que j'utilise et donc bah je vous redis la même chose oui ça marche bien c'est pas très cher c'est un fait you tech alpha 2000 je ne fais aucune publicité mais effectivement voilà pour le coup le le produit est bien il n'est pas trop cher et voilà moi je trouve qu'il fait il fait très bien le job c'est parce que je lis vos bancs d'essai régulièrement que je vous ai posé la question avec plaisir à le fameux studio hardcore écoutez on est content de les voir on avait réalisé un papier sur un papier un article dossier sur focus numérique que vous pouvez d'ailleurs retrouver maintenant puisqu'il ya la fusion focus l'énum ben voilà je pense que là vous pouvez rentrer l'équipe et alors je sais pas exactement ce qu'ils font mais j'imagine que vous pouvez vous faire tirer le portrait bonjour bonjour vous êtes qui mélissa alice on est les maquilleuses vous êtes les maquilleuses pourquoi pour un recours et ça consiste en quoi d'être maquilleuse pour un recours ça consiste à faire un make up afin de sublimer la peau avant de passer en cabine photographe et on peut voir quelques exemples de photos qui sont sortis sur la cabine on n'en a pas super merci monsieur bonjour vous venez de vous faire tirer le portrait dans une cabine à recours qu'est ce que ça fait voilà c'est la gloire pour moi là ça y est là c'est le voilà vous êtes une star de cinéma maintenant comme on dit warhol je crois c'est quoi pendant un quart d'heure c'est pas un quart heure là c'est quelques secondes mais non non c'est sympa alors déjà c'est pas mal alors allez-y montrer nous ça c'est pas mal c'est pas mal c'est super c'est pas mal du tout bravo bon ben voilà si vous voulez un aussi beau portrait que comment vous appelez serge que serge et ben voilà venez dans la cabine à recours ou faire tirer portrait ouais vraiment pas mal regardez le joli stand polka pouvez venir rencontrer leur équipe vous abonner feuilleter les magazines franchement il faut pas se priver il faut il faut lire voilà il faut quand on veut faire de la photo il faut aiguiser et cultiver son regard et polka fait pour moi partie des magazines incontournables on est chez fujifilm avec une démonstration de fait bmx qu'est-ce que qu'est ce qui se passe chez fujifilm eh bien on a là tout de suite là sur le sur le stand eh bien on a mathias d'andois qui est chaque fois champion du monde de bmx flats qui fait une démonstration voilà et on a on a mené une campagne image avec lui pour lancer le xt3 et cette campagne image donc permet d'avoir mathias l'athlète mais aussi le photographe tristan choux et le vidéaste pierre blandel qui ont créé un projet complexe et complet autour du bmx et autour du xt3 qui a filmé le projet super merci beaucoup et on voit qu'à côté de nous il ya la concurrence du labo fnac salut tu nous dis sur le salon de la photo aujourd'hui je viens d'arriver alors j'ai pas grand chose à dire mais ça a l'air bien comme d'habitude est-ce que tu es content d'être là oui très nous aussi à toutes et nous voilà sur le stand de vitech avec astrig qui en plus ça nous a dit en off surtout pas de vidéo je ne veux pas et pourtant et pourtant en fait astrig tu as des nouveautés à nous présenter salut bonjour exactement en fait en termes de nouveautés importantes cette année et qui ont été présentés à la photo kina on a le biffry gt je pense que le biffry vous le connaissez bien il ya très très gros succès depuis quelques années c'est un trépied de voyage très compact qui permet vraiment le nomadisme et pour pousser encore plus loin ce nomadisme le biffry gt à comme amélioration de pouvoir aller vers des boîtiers plus gros et des optiques plus longues donc à une charge admissible plus importante qui va jusqu'à 10 kg biffry gt aluminium est au prix de 239 euros et la version carbone elle est disponible pour 399 euros dans la bagagerie manfrotto on a décidé de développer davantage la gamme des valises et notamment avec cette valise que je veux vous montrer qu'une valise rigide c'est une valise rigide coquée qui permet j'imagine de la transporter en cabine dans les avions exactement elle est en bagages cabine sans aucun problème d'ailleurs elle existe en deux tailles une taille un tout petit peu plus petite qui passe dans les compagnies aériennes les plus exigeantes donc c'est vraiment prévu pour pouvoir transporter du matériel lourd et précieux en cabine on est vraiment sur une valise très contenante mais très très compacte et cette valise on est à peu près dans les 330 euros en prix public indicatif et maintenant on va aller voir l'offre pro pour aller voir les free line exactement extrêmement belle esthétiquement parlant est très très bien conçu à l'intérieur je vous montrer système de séparateur tout à fait innovant c'est le même modèle de couleurs différentes ce qui est très intéressant sur ce sac c'est l'organisation interne en fait c'est comme un système d'étagères 3 étagères à l'intérieur qui permet de positionner du matériel et les séparateurs peuvent se plier de plein de façons différentes pour pouvoir organiser exactement comme on le souhaite et si on veut pas utiliser ça comme un sac photo on peut très bien replier les séparateurs aplatir et sortir l'ensemble de l'étagère par le haut pour récupérer le sac à dos hyper polyvalent hyper pratique c'est vrai que l'intérêt de ces sacs ils ne ressemblent pas à des sacs photo et ça c'est cool je les trouve vraiment c'est vrai ils sont jolis et ils sont disponibles à partir de à partir de maintenant pour la mode x homme de 279 euros c'est bien après la conférence chez fuji bien sûr il y a les boîtiers les boîtiers les boîtiers qui font toujours un peu un peu rêvé alors là qu'est ce qu'on a là on a dû on a du x100 donc le x100 pour rappel c'est un compact expert avec un capteur à psc et quelque part en fait on considère que c'est le boîtier qui a remis le pied à l'étrier à fuji et qui l'a relancé voilà sur le marché de la photo et puis alors là maintenant on a un beau x t3 dans une config de tournage vidéo avec un incroyable 50 135 fujinon et alors qu'est ce qu'on a là aussi ah bah bien sûr voilà là on a le gfx 50 r voilà qu'on avait du coup pris en main à la photo kina et qui est du coup présent à paris et que vous pouvez venir tester vous êtes équipé de quoi un sony 7 version 2 à 7 vous en êtes content oui le boîtier très content pas le zoom d'accord ok et est ce que des qu'est ce qui vous intéresse d'autre chez sony moi j'ai acheté ça parce que l'avantage c'est qu'on peut se servir de tous les objectifs n'importe quel objectif avec des bagues et ça ça m'intéressait beaucoup donc ça c'est le système de l'hybride et je voulais passer au plein format donc ça m'a permis de passer au plein format pour un tarif quand même relativement correct alors une dernière question du coup là aujourd'hui vous êtes équipé chez sony sony est donc qui est le premier à avoir sorti un hybride plein format qu'est ce que vous pensez vous de donc en tant que photographe vous passionnez du qu'est ce que vous pensez des annonces de canon et nikon qui viennent un peu maintenant sur le marché je pense qu'ils ont pris un peu de retard je pense que s'ils viennent sur le marché c'est que ça doit être intéressant moi je pense que j'avais un peu de réticence par rapport à l'autofocus et à la visée hybride et je me suis très bien fait c'est ça des avantages ça des inconvénients après je pense que le l'appareil parfait n'existe pas moi j'y trouve mon compte par rapport à ce que je fais je trouve ça intéressant super merci beaucoup ciao au revoir ah bah tiens regarde les anciens des anciens copains qui se retrouvent des frères ennemis c'est beau ça je te préviens j'ai pas coupé fabrice bonjour tu vas bien et toi on est très content de te retrouver on est content de te retrouver chez sony d'ailleurs où que tu sois on est content de te retrouver c'est ça qui est génial avec toi qu'est ce que tu nous racontes de mots dis moi attends si je vais commencer en fait par une petite pique rien annoncé rien d'annoncé à l'akina rien d'annoncé au salon de la photo mais pourquoi disons moi je pense qu'il y avait déjà assez d'annonce le mois de septembre a été extrêmement occupé et on souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont annoncé des jolis produits voilà nous pour l'instant on est observateur on a déjà une très très belle gamme notamment en hybride plein format tu le sais très bien et voilà donc on est observateur faut pas ajouter à ce qu'il y a aujourd'hui on est ravis parce que voilà nos concurrents nous rejoignent ça veut dire qu'on est sur le bon chemin et puis on va continuer à garder notre avance technologique et puis vous avez aussi une avance en termes d'optique on a une avance en termes d'optique tu m'enlèves les mots oui effectivement parce qu'on compte dans notre gamme voilà tu es presque 30 optiques déjà nativement conçu pour le plein format et c'est vrai que voilà voilà mais ça nous permet ça permet aux photographes et aux utilisateurs de vraiment pouvoir rentrer dans le système sony avec une expérience de la technologie sony en plein format immédiate c'est ce qu'on veut pouvoir offrir aux utilisateurs et alors justement ces utilisateurs qui viennent chez vous aujourd'hui qui s'équipe avec des hybrides plein format on le sait vous draguer beaucoup les professionnels parce que forcément les pros au bout d'un moment ils sont comme tout le monde ils commencent à avoir un peu mal au dos et porter des réflexes ça fait mal au dos et donc du coup ils viennent chez vous mais qu'est-ce que vous leur proposez au pro façon les professionnels il faut leur parler matériel c'est important il faut leur faire essayer le matériel un professionnel n'achètera jamais un nouveau produit ne switchera jamais s'il n'est pas convaincu réellement de la qualité et de ce que ça peut lui apporter après derrière effectivement on a lancé tu connais guillaume cuvilliers qui est le responsable de toute la partie pro support donc le sips qui est maintenant disponible dans 14 pays quasiment enfin on ouvre l'espagne bientôt et c'est l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner le professionnel aussi bien en intervention sur place sur des événements sportifs où il ya beaucoup de photographes donc effectivement on propose aux photographes qui ont le désir de switcher un sony image pro support donc guillaume cuvilliers on est le responsable et l'idée c'est vraiment d'accompagner les photographes sur des événements où il ya des sportifs ou autres où il ya beaucoup de photographes on les accompagne on fait du support on fait du prêt on fait de la petite réparation du nettoyage et voilà le but c'est vraiment de leur montrer qu'on est présent avec eux merci est ce que tu as autre chose à rajouter parce que je t'ai sauté dessus mais je trouvais que c'était c'était sale non mais écoute de toute façon david j'adore quand tu me sautes dessus excuse moi je n'aurais pas dû le dire non non juste pour dire voilà tout le message à tous les photographes voilà sony vous attend simplement pour dire bonjour simplement pour mettre l'oeil dans un viseur sony simplement pour découvrir tout le concept hybride plein format sony d'ailleurs je sais pas si ton appareil photo peut se tourner mince c'est de l'autre côté et là on a fait justement un mur spécifique plein format emmène nous voilà je t'emmène je t'emmène je t'emmène voilà alors je m de l'autre côté il me suis voilà donc tout ce mur là c'est vraiment un mur dédié pour expliquer aujourd'hui pourquoi et comment on fait des hybrides plein format chez sony toute la gamme optique la partie vidéo la mise au point 4d sur le capteur le meilleur capteur la 9 ça c'est un focus important et puis voilà donc toute la partie pourquoi un capteur plein format la stabilisation by sony l'obturator silencieux et bien sûr le concept général on l'a fait à l'envers mais c'est vraiment important ça fait cinq ans qu'on a sorti aujourd'hui notre premier hybride hybride plein format ça fait neuf ans qu'on fait de l'hybride avec la psc voilà on commence à avoir une expertise avec énormément d'ingénierie que ce soit optique image que ce soit construction de boîtiers processeurs capteurs qui sont faits inside sony et ça c'est la valeur ajoutée de sony c'est de pouvoir concevoir l'ingénierie de demain que ce soit optique ou matériel en cohérence merci beaucoup pour tout ça fabrice pour ces explications un z7 je crois que je cherchais le z6 mais c'est le 7 oui alors qu'est ce qui est ce qui vous plaît ce z7 écoutez si on me l'offre je dis pas non et je vais le tester puis je reviens après s'il me plaît pas je le rend au delà au delà du prix est ce que vous trouvez du coup le concept intéressant dans le concept oui mais moi je cherchais en fait pas je cherche toujours quelque chose de léger et j'aurais un plein format je cherche un plein format donc là c'est premier critère répondu un hybride pour justement voir dans le viseur toutes les corrections que je peux faire d'exposition que j'ai tout de suite le résultat de ma photo donc ça c'est le deuxième point qui m'intéresse après je veux quelque chose d'assez discret et léger là par contre je sens quand même le poids parce que je j'affectionne de plus en plus on va dire la photo de rue j'ai déjà un des 500 donc vous êtes déjà un iconiste je suis complètement iconiste donc du coup plus un z7 qu'un qu'un alpha 7 ou un alpha 9 par exemple bah je suis venu voir mais alors oui déjà mais en même temps comme je vous dis cherche quelque chose de plus petit alors donc j'avoue que bon mon d500 est un ap sc d'accord donc je sais ce que ça peut avoir j'aurais pas la dynamique d'un plein format mais j'ai vu un tout petit chez fuji je devrais pas dire mais qui est assez sympa léger etc bon dans un budget qui est effectivement c'est mis à pour 1000 euros je boucle la sauce quoi avec un objectif de de rue mais sinon ouais non la piste est bonne ils ont un peu tardé c'est dommage moi ça fait longtemps ils avaient abandonné le dl j'aurais voulu voir ce que ça voulait ce que ça valait etc ça c'est je suis un peu frustré mais toujours fidèle et j'aime beaucoup et là je voulais retrouver mes marques ce qui est ce qui est le cas je retrouve pas mal et ben merci beaucoup désolé de vous avoir pris comme ça aux dépotés mais en tout cas vous êtes l'illustration parfaite qu'au salon de la photo on peut venir prendre en main non seulement les dernières nouveautés vous avez mis votre votre carte et puis puis voilà on peut discuter et puis voilà vous avez on a des réponses c'est toujours sympa on est interrompu parce qu'on l'est de façon sympathique avec grand plaisir merci au revoir on retrouve nos concurrents et amis du monde de la photo et donc là du coup on est avec laurent laurent qu'on avait croisé tout à l'heure et qui nous disait avoir un petit quelque chose à nous dire salut laurent ouais bonjour eh ben le coup de coeur c'est pas un appareil photo c'est pas un objectif c'est un accessoire que fait benro et en fait c'est un porte-filtre et on connaît tous les portes-filtres avec les filtres qui sont carrés qu'on glisse et en fait quand on les fait glisser surtout s'ils sont dégradés on fout plein d'en plein de digital sur les doigts et ben là c'est un système on met le filtre dans un cadre et le cadre rentre dans un système à crémaillère il suffit de tourner un bouton et le filtre monte et descend et encore mieux que ça c'est qu'au milieu du porte-filtres avec le même système on peut mettre un filtre polarisant donc on peut cumuler filtre polarisant filtre dégradé et sans les toucher on peut les tourner et faire monter en haut et en bas couvertes du salon que beaucoup vont découvrir mais c'est le coup de coeur en tout cas ben merci beaucoup laurent on va aller voir ça salut à ciao merci bon moi je venais à paris comme ça pour quelques jours de de vacances quoi et puis ça a coïncidé avec le salon de la photo et paris faute paris paris photo comme je suis photographe oui je photographe est en côte d'ivoire qu'est ce que vous faites comme comme photo je fais beaucoup de photos de paysages je fais de la beauté des filles un peu de mode et de la photo culinaire et puis vous pouvez voir mon travail sur aux éditions profoto.com édition avec un s non mais moi je suis toujours content de venir à un salon de la photo ouais je peux ne pas sortir d'ici un peu pas je pourrais rester deux jours à regarder admirer tout vous êtes un peu chez vous ici ah ouais je suis dans mon c'est génial parce que dans l'intro de cette vidéo j'ai dit à tout le monde bienvenue à la maison parce qu'en fait effectivement on se retrouve tous entre nous à la maison on le sent avec les gens même autour de nous il n'y a pas de il ya la même passion en cette en fait il ya une sorte de de complicité entre les gens je sens ça va merci beaucoup à vous deux et en parlant de passion on va tout de suite enchaîner avec l'aika et alors un appareil pour le coup aussi passionnel alors évidemment on sait personnellement que certains vont en rire parce que il a une spécificité cet appareil il n'a pas d'écran voilà et c'est le m10d et bonjour à tous c'est effectivement c'est un retour aux sources qu'est ce que la photo si ce n'est que de tout simplement se concentrer sur son sujet sur son image et ne plus être embêté à polluer par ces informations ces images qu'on va voir constamment revenir dans notre oeil et bien ici voilà on se concentre sur l'essentiel tout simplement on n'a plus d'écran pour autant on a tout le fleuron de la technologie actuelle et on va s'aider tout simplement d'une petite chose que tout le monde a dans sa poche très généralement c'est ceci si vous voulez changer votre balance des blancs vous allez sur l'application si vous voulez changer quelques petites options vous allez sur l'application vous pouvez bien évidemment voir toutes vos images mais c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'attendre le soir rentrer à la maison pour pouvoir éditer et regarder toutes ces petites photos que l'on a pu prendre dans la journée voilà effectivement emmanuel un vrai retour aux sources alors très franchement voilà moi je ne te cache pas que je suis mais absolument fan du concept j'adore bon malheureusement un concept qui a un prix tu nous le rappelle 7650 euros voilà du coup un prix qui est encore plus élevé que celui avec l'écran mais en même temps voilà c'est le prix batteux cette petite vibration que ce laïka m10 vient faire vibrer vient vient chatouiller au fond de notre petit coeur de passionné voilà je sais pas si cette phrase était vraiment clair mais en tout cas c'est génial en tout cas il est très beau il est fin on dirait en fait tout simplement un argentique c'est exactement les mêmes dimensions qu'un léka argentique ça reprend 33,7 mm à la ceinture du m3 du m4 du m6 du m7 du mp et du ma d'aujourd'hui voilà écoutez on remercie les numériques pour le petit passage sur le sur le salon et on vous souhaite un bon salon à tous là on est sur le stand de canon alors bien sûr canon qui présente les hausses air que vous avez évidemment vu sur un autre site puis surtout aussi de très belles images voilà toujours chouette en fait comme on ne cesse de vous le répéter depuis tout à l'heure c'est que au salon de la photo il n'y a pas que du matos même si voilà on est face à quand même une belle une belle rangée en fait de téléobjectifs extraordinaires vous pouvez venir tester prendre en main les boîtiers les optiques bonjour bonjour alors on vous prend complètement comme ça au hasard et au débeauté exactement donc on est les numériques on vous connaît bien on aimerait bah écoute ton ressenti là c'est la première fois je pense que tu prends un canon et aux serres qu'est ce temps pour m'acheter m htc nikon déjà la base là je pas chez les rouges c'est de comprendre est ce tout je suis attiré par le comment dire le mirrorless quoi et surtout bas du coup un peu tout ce qu'ils peuvent proposer au niveau de du viseur au niveau de suivi à f ce que font les autres concurrents c'est intéressant et du coup je vais voir aussi un peu j'ai vu celui de nikon et là on va voir le canon quoi quand je regarde ce qui se fait ailleurs pour justement faire un changement de 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 système voilà en tout cas tu veux passer sur de l'hybride voilà exactement l'hybride pour un truc plus léger peut-être plus compact peut-être plus plus maniable plus un peu un peu plus voilà plus dans ce que j'ai besoin aussi quoi alors je vais te poser une question là on a ta sous toi dans la main du coup un neos air armé de son 50 mm f1 2 et du coup regardons le bien et je te pose la question les yeux dans les yeux est ce que tu le trouves est ce que tu le trouves véritablement plus compact non du tout carrément pas c'est même quasiment aussi lourd que que mon des 7500 avec une optique à 1 kg de toute façon c'est la même chose chez nikon en réalité un mais donc du coup voilà qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait attendre qu'est ce que qu'est ce qui te qu'est ce que tu attendrais finalement toi de plus de mieux sur du sur de l'hybride on va dire que là où j'étais impressionné par rapport à la compacité c'est sûr du ap sc où là on retrouve des trucs vachement compacts moins lourd et c'est vrai que j'ai vu nikon et canon ouais ils sont vachement lourd leur objectif ça reste encore des grosses bêtes donc peut-être au lieu de passer sur du mirrorless rester sur du réflexe avec canon quoi et après du coup là où la concurrence est intéressante c'est chez notre ami sony ou là bas il ya un très beau produit autant sur de la psc que sur du full frame et mon coeur balance je vous avais bien dit qu'on retrouverait les collègues et ben voilà guillaume et renault qui sont chez polaroïd et bien sûr t'as raison renault cache-toi va vont t'as grillé qu'est ce que tu avec quoi tu jouais un petit polaroïd mickey c'est pas mal ça c'est pas mal attend trop la classe bon alors mon cher renault mon cher guillaume salut à vous deux ça va et bien alors voilà premier jour du salon de la photo qu'est ce que vous avez vu et surtout qu'est ce que vous recommander à nos lecteurs de de venir voir s'ils n'ont qu'une petite journée pour découvrir et parcourir ce salon alors je commencerai moi naturellement avec les hybrides 24 36 canon et puis nikon voilà qui sont quand même le fait des deux grosses attractions du fin du salon moi je je leur conseillerais aussi de venir suivre pas mal de conférences qu'il ya beaucoup de conférences il ya beaucoup de il ya beaucoup de démos de choses comme ça on peut apprendre en fait la photo et ça c'est vraiment assez spécifique au sein de la photo et moi je trouve ça vraiment hyper intéressant il ya plein de conférences sur comment faire du portrait faire du paysage etc ça c'est vraiment une grosse force fin du fin du salon fin de la photo puis je crois que toi tu as vu chez laïka des des choses aussi oui alors laïka a présenté son nouveau modèle q en version p donc c'est à dire avec une nouvelle robe noir mat et le retrait du logo rouge pour apporter plus de discrétion et venir au salon de la photo donc c'est l'occasion de venir regarder prendre en main toutes ces nouveautés mais également rencontrer le secteur vraiment dans sa globalité et alors ici avec un peu d'humour on a ce polaroïd mais il ya également plein de petits objets des petits accessoires de quoi remplir l'ensemble de la gamme photographie de faire des cadeaux pour noël éventuellement et moi j'apprécie vraiment ce côté qui n'est pas uniquement élitiste et expert merci à tous de nous avoir suivi on conclut cette vidéo au milieu de l'exposition de guntlar voilà photographe de mode c'est ça finalement le salon de la photo bah c'est pas que du matos et pas que des accessoires comme on vous disait c'est des conférences et des expositions c'est des éditeurs c'est beaucoup de rencontres beaucoup beaucoup de passionnés on espère vous avoir donné envie que vous viendrez nombreux en tout cas voilà nous on a passé une super journée très franchement c'est vraiment cool voilà d'être d'être ici de retrouver tout le monde de voir ces photos là derrière moi donc on vous laisse découvrir en tout cas on vous retrouve très bientôt sur la chaîne des numériques et puis encore une fois merci à tous à plus tard